Alors là, tout à l'heure, je t'entendais me parler, tu m'as dit que c'est un objet multifonction. Oui. Est-ce que tu peux me dire les fonctions de cet objet ? On a plusieurs stylos de plusieurs couleurs, comme un stylo... Oui, tu me réponds là, les objets, mais la fonction, c'est quoi ? C'est qu'elle peut écrire deux couleurs en même temps. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs fonctions ? Quelle est la fonction de cet objet ? Ça sert à quoi ? Écrire ou dessiner ou souligner. Voilà, donc c'est... Il y a plusieurs fonctions. Mais toujours dans le registre de tracer un trait, soit pour dessiner, soit pour écrire, d'accord ? Donc la fonction, c'est tracer. Donc tu as un objet ici qui est multiple, mais il a une seule fonction. Ce qui serait intéressant, c'est de lui rajouter une fonction qui est complètement différente. Par exemple, boire. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter dedans, dessus ? Des cisons. Est-ce qu'on boit avec des ciseaux ? Ah non, là, qui correspond à la fonction, boire. Un verre ? Oui. Ben voilà, donc vous pouvez fusionner vos deux travaux, par exemple. Et ça vous fait... Toi, tu as une fonction dans ton objet ici, le verre. Une seule fonction, c'est boire. Si tu mélanges ces deux objets, il y aura deux fonctions, boire et tracer. Et là, vous attisez vraiment la curiosité. Vous comprenez ? Oui. C'est la fonction de l'objet qu'il faut travailler maintenant. Merci.